Le champion reprend la compétition devant un public entièrement acquis à sa cause. Neuf mois qu'il n'a pas combattu, sa compagne, Lutna, et sa maman Marie-Pierre sont venus l'encourager. On regarde bien, on observe, on va discuter avec lui, on sait où il a évolué et comment ça va continuer. Le champion est entouré par un véritable clan. Il a deux soeurs et un frère, Moïse, avec qui il faisait d'ailleurs du judo plus jeune. Je l'ai battu devant les parents et quand je l'ai battu, il voulait recommencer le combat. J'ai dit non, j'ai gagné. On gagne une fois, on ne gagne pas deux fois, il n'y a pas de revanche. Et quand on gagne une fois, on a gagné éternellement. Ce jour-là, Teddy Riner n'entend laisser personne le terrasser. Le Grand Slam de Paris est un avant-goût des JO, un des tournois les plus prestigieux au monde, qu'il a déjà remporté sept fois. Il a l'occasion aujourd'hui de s'offrir un record absolu dans cette compétition. Un à un, le français va mettre à terre ses cinq adversaires du jour sous les yeux de ses proches. À quelques mois de Paris 2024, le français écrit encore un peu plus sa légende. Oui, c'est bien, j'aime bien. Un champion d'exception qui sait entretenir son image. Quelques jours plus tard, séance photo pour ses réseaux sociaux dans un palace parisien. C'est un très grand honneur, évidemment, parce que Teddy, c'est quand même la légende du judo. Et au-delà de ça, c'est une vraie légende du sport. Et de voir cette espèce de smile qui s'affiche et que les équipes vont porter en disant... Ça va les chevilles ou pas ? J'écoute pas, j'écoute pas. Je ne peux pas trop écouter. Une notoriété que le judoka accueille avec beaucoup de recul. Et regarde sur le côté encore. Vous êtes le sportif préféré des Français. On essaie. Ça compte ? Bien sûr, ça compte, ça fait plaisir. C'est comme un titre honorifique. Forcément, ça flatte l'ego. Mais une image met des années à se construire et met un centième de seconde à se détruire. Au fil du temps, Teddy Riner a appris à développer sa carrière aussi bien en dehors que sur les tatamis. C'est grave, elle est en ligne du sport, mais il y a une phrase qui va bien résumer la chose. C'est qu'on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. On est obligé aussi de faire une partie, on va dire, le sport business, c'est-à-dire répondre aux situations médiatiques, répondre aux situations des partenaires. Et forcément, ça va avec la photo, les vidéos, du contenu. Ambassadeur de grandes marques, le judoka est devenu un homme d'affaires avisé. Depuis quelques années, il multiplie les investissements et possède même sa propre ligne de vêtements de sport.